Ma question est, donc en tant que musulman comme vous pourrez le noter, mon principal problème est avec la doctrine chrétienne de la divinité de Jésus. Donc j'ai quelques questions qui sont liées. Tout d'abord, je trouve ce concept logique, logiquement fallacieux. Il y a beaucoup d'aspects fallacieux à cette logique. L'un d'eux est, comment Dieu peut-il être fini, et puis infini en même temps. C'est comme si on disait qu'il pouvait exister un cercle carré. C'est une logique fallacieuse. Donc quand vous dites que Jésus était Dieu, ou fils de Dieu, nous sommes en fait en train de dire que Dieu existait en finitude pendant la vie de Jésus, et est également infini en même temps. C'est une logique fallacieuse. Voulez-vous que je réponde à cela, ou vous avez une autre question ? C'est lié. La même question qui continue. Avez-vous des preuves historiques qui soutiennent cet argument ? Le concept de la Trinité. Le mot « Trinité » lui-même n'apparaît comme un terme théologique que jusqu'à la fin du deuxième siècle après Jésus. Il fut utilisé pour la première fois dans un procès par Théophile l'évêque d'Antioche en 180 après Jésus. Donc quand nous ajoutons cela à Marc chapitre 14 verset 62 qui est ce que vous dites être la preuve que Jésus prétendait être Dieu, Est-ce que vous appliquez les mêmes critères d'objectivité, comme quand vous l'avez appliqué auparavant au Coran ? Lorsqu'interprétant cela comme signifiant que Jésus se réclame être Dieu. Parce que si vous regardez complètement avec objectivité tout le texte, il n'y a rien dans tout le texte qui dit que Jésus se réclamait être Dieu. Et en fait le verset que vous avez autocité parle de « fils d'homme ». Donc ça ne va nulle part. Quel est ton nom ? D'où es-tu originaire ? Je viens du Pakistan. J'avais exactement les mêmes questions quand je pratiquais l'islam. Ce que je veux souligner, c'est que premièrement nous devons nous informer pour voir ce que Jésus réclamait de lui-même. La seconde chose qui suit, sur le plan théologique, c'est le résultat de ce qu'il a dit. Nous pouvons passer des années et des années à débattre sur des significations. Mais qu'est-ce qu'il a dit, de lui-même ? C'est la première chose que nous voulons examiner. Donc de nouveau la perspective historique. Les théologiens argumentent toute la journée. À toi, à moi. À toi, à moi. Vous savez, les théologiens discutent tout le temps, et moi je m'assois simplement pour les regarder en souriant. Parce que vous ne pouvez pas vraiment rien prouver d'une manière ou d'une autre. Mais en ce qui concerne les événements historiques, nous pouvons montrer avec un certain degré de certitude si la preuve est bonne, si les notes sont bonnes. Quelle est la conclusion la plus probable ? Donc premièrement, permettez-moi de vous donner une réponse avant si vous sentez que j'argumente après tout. Premièrement, je veux souligner que tu as tout à fait raison. Le terme « Trinité » n'est pas utilisé que jusqu'à la fin du IIe siècle. Comment appelle-t-on le dogme divin dans le Coran ? Dans l'islam, est-ce que cela se trouve dans le Coran ? Le mot « taouïd » dérive du « alam du lila ». Bien, donc tu comprends que le mot lui-même « taouïd » ne se trouve pas dans le Coran. De la même manière que le mot « Trinité » n'est pas lui-même dans la Bible. Cela ne pose pas de problème. La « sha'ada » n'est pas trouvée dans le Coran. Vous avez les composants de la « sha'ada » dans le Coran. Mais vous n'avez pas « la ilaha illa la muhammadur rasulullah » comme telle dans le Coran. Les composants se trouvent dans le Coran. C'est le cas de la Trinité, les composants se trouvent dans la Bible. Le mot « taouïd » apparaît dans les Hadith. C'est super, mais cela n'apparaît pas dans le Coran. Dans les déclarations du prophète. Et les Hadiths c'est beaucoup plus tard. Donc quand nous examinons la Bible, dans les premières heures des traditions canoniques, les gens appelaient Dieu une Trinité, dans les premières heures de la tradition canonique. En fait dans les périodes beaucoup plus proches de Jésus, que ne le sont les Hadiths du temps de Mahomet. Donc quelle que soit la façon dont vous vous tenez, si vous êtes cohérent, vous vous retrouvez avec des cas solides en ce qui concerne la Trinité, pour la divinité de Jésus. Maintenant je veux continuer sur la partie suivante de votre question qui est « Est-ce que Jésus est un être fini ou infini ? » L'argument est que Jésus est. Tu peux essayer de poser la question de manière légèrement différente. Est-ce que Allah peut venir dans ce monde s'il le veut ? Est-ce qu'il peut être dans ce monde s'il le veut ? Je ne le pense pas. Tu ne le penses pas ? Donc la toute-puissance de Allah est limitée, il ne peut donc pas venir dans ce monde ? C'est que fondamentalement Allah ne peut pas faire des logiques fallacieuses. Il ne peut pas créer des cercles carrés. Parce que c'est une logique fallacieuse. Mais comment savons-nous que ce n'est pas possible ? Comment savons-nous s'il a dit qu'il ne peut pas ? Parce que, par exemple, dans la Sourate à Limran, quand Allah parlait à Moïse, il est dit dans la Sourate à Limran, je pense que c'est Sourate à Limran ou Sourate 18, je vais vérifier que Allah, pendant qu'il parlait à Moïse, que Allah était dans le buisson. Que Allah était dans le buisson. Donc si tu dis que ce n'est pas possible, tu dois donc discuter avec le Coran à ce sujet. Il semble être assez clair que Allah peut émaner sa voie d'un endroit physique. Il peut être, dans un sens, dans un endroit physique. De la même manière, nous ne croyons pas, je ne crois pas, que Dieu venant sur cette terre à limiter sa toute-puissance. Ce n'est pas une limitation de sa toute-puissance. Jésus a pris une forme de chair. Dieu le Père demeure partout. Dieu, Jésus le Fils est ici sur cette terre. C'est une limitation, en un sens, mais ce n'est pas une limitation dans sa nature. Il est à la fois divin et humain. C'est cela l'argument. Maintenant, je veux parler brièvement, puis nous irons à la prochaine question. Tu as posé des questions sur le Fils de l'homme. Tu dis qu'il ne se faisait pas appeler Fils de Dieu, mais plutôt le Fils de l'homme. Je vais te signaler mon ami que cela m'a frappé quand je pratiquais l'islam. Cela m'a frappé, cela m'a frappé comme un éclair. La revendication d'être Fils de Dieu, selon les Juifs à cette époque, n'avait rien de divin. Adam a été appelé le Fils de Dieu. Salomon a été appelé le Fils de Dieu. Dans les psaumes, il est dit que vous êtes des dieux. Ce n'est pas une revendication d'appeler quelqu'un Fils de Dieu. Mais quand quelqu'un se réfère à ce particulier Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux qui va recevoir la gloire, l'autorité et le pouvoir souverain, et que tous les peuples, de toutes les nations et langues vont adorer, avec l'adoration qui réservait uniquement à Dieu, ce Fils de l'homme est plus qu'un simple humain. Il est divin. Il va être adoré par toutes les personnes de tous les temps. C'est cela. Fils de Dieu n'est pas un titre de Dieu. Beaucoup de chrétiens font l'erreur. Donc, je ne te blâme pas. Beaucoup de chrétiens disent, Fils de l'homme signifie qu'il est humain, et Fils de Dieu signifie qu'il est Dieu. Non, c'est le contraire. Dans le contexte juif, Fils de Dieu est normal. C'est un titre humain. Le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, c'était le titre de Dieu. Repars et lis Daniel chapitre 7. Tu y verras que cet homme est adoré par tous les peuples, de toute éternité. Cet homme, qui ressemble à un humain de toutes les façons, est adoré par toutes les personnes, au même niveau que Dieu le Père. C'est cet homme-là que Jésus se réclamait. Certainement, comprenez ce point que j'essaie de faire. Donc où Jésus reclame être cet homme-là, se trouve dans Marc chapitre 14 verset 62, et dans tous les évangiles. Et chaque fois que Jésus utilise le terme Fils de l'homme, il faisait allusion à cela. Vous ne pouvez pas enlever cela des évangiles. Donc s'il vous plaît, mettez ensemble Marc chapitre 14 verset 62, avec Daniel chapitre 7, et vous verrez ce que Jésus se réclamait être. Que le Seigneur te bénisse mon ami. ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous !